Musique Et donc c'est déclenché à 8 mois et puis j'ai eu la ménagite et donc à 8 mois, puis à 15 mois j'ai fait des convulsions dont après, malheureusement il y a eu le déclenchement des piepsies et à l'époque, j'ai 57 ans c'était plus, alors là, moins que bien vu, n'est-ce pas ? On était vraiment pris, et encore même actuellement malheureusement bon, heureusement, j'étais suivi par un bon professeur et jusque là, alors j'avais été sous Gardénal à l'Epsal et tout ça donc comme la plupart des gens, malheureusement, je pense qu'il y en a qui connaissent et donc à l'âge de 18 ans ça s'est staliné puis lui il a décidé, il a dit non, maintenant vous pouvez arrêter votre système enfin, tout ce que vous preniez là, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de problème et arrivé vers l'âge de 30 ans manque de chance ça sera redéclaré et là, donc, j'étais suivi par un autre neurologue et donc, bon, là, il m'a suivi et puis là, vraiment, cas par cas c'était pas évident pour mettre les cachets qu'il fallait qu'il dose et tout ça et donc, alors après, on va en revenir là dans le milieu du travail donc, quand j'ai commencé à travailler j'en ai parlé à personne puisque, bon, pour moi, j'avais estimé que mon premier professeur m'avait dit du moment que vous avez une vie stable et tout ça il n'y a aucun problème et donc, j'en ai pu parler et je suis rentré dans une grosse société que je suis encore actuellement mais, quand ça s'est redéclaré j'ai eu beaucoup de mal, honnêtement à le dire aux gens ça, c'est vrai c'est peut-être un tort que j'ai eu au départ et je l'ai dit à certains collègues mais qui étaient assez proches je ne disais pas trop parce que, bon, c'est vrai on n'est pas bien vus c'est malheureux à dire mais c'est comme ça et là, j'ai décidé là, je ne vous cache pas je suis dans une grosse société je travaille chez Allianz c'était avant AGF mais maintenant, c'est devenu Allianz et maintenant, ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé alors, avec tout ce que vous nous envoyez toute documentation j'ai tout scanné je leur ai expliqué et j'ai envoyé ça à Allianz France Allianz Allemagne clairement et pour leur expliquer vraiment ce que c'était alors, bon il y en a qui ne m'ont fait aucun commentaire bien sûr il y en a qui ont mis aimer bon et tout mais, il y en a peut-être qui se sentaient concernés mais ils n'osaient pas alors, là ce que j'ai décidé une bonne fois pour toutes j'en parlerai ensuite on en parlera ensemble mais j'enverrai ça carrément à notre PDG et qu'ils demandent que justement que la fondation vienne chez nous où il y a quand même pas mal de salariés pour leur expliquer une bonne fois pour toutes ce que c'est l'épilepsie parce que bon on a l'impression toujours des fois dès que vous voyez quelqu'un malheureusement qu'il y en a une moi j'en ai déjà vu je ne suis pas le seul les gens il y en a on a l'impression ils en ont peur ils font on a l'impression on fait le tour mais c'est tout on n'est pas plus que ça et j'ai dit mais on est dans un monde je ne sais pas c'est ce qu'on appelle solidaire je ne crois pas à mon avis ce mot là ils ne doivent pas tellement bien le connaître je ne crois pas enfin bon je suis peut-être un peu dur je vais vous je vais vous demander avant qu'on donne la parole bien sûr à la salle et à l'un et à l'autre vous n'avez pas parlé de médecin du travail et donc alors moi je suis donc chez Allianz et donc avant qu'on était à l'échelle mais forcément comme on n'arrête pas de déménager ça c'est des spécialistes chez nous et donc il y en a maintenant ils sont à la défense d'accord mais nous où on est et justement on va venir sur cette loi là là où je suis situé on est on va dire c'est des un des bureaux où il y a plusieurs sociétés dedans d'accord et mais c'est pas une là c'est pas un grand bâtiment par rapport aux autres moi j'ai des anciens collègues qui où ils ont des tours où il y a 2000 personnes quand même donc là ils sont obligés d'avoir un médecin médecin du travail mais comme dans ce bâtiment là il y a moins de 500 personnes vous n'avez pas de justement de médecin du travail tu avais uniquement la visite quand elle était encore obligatoire et régulière oui et et pas d'autres contacts avec la médecine du travail non alors ils sont là ils sont obligés de soit on appelle les pompiers puis c'est tout j'ai attendu vous n'avez pas toujours les déplacer si à chaque fois j'en ai la preuve dans les groupes qu'on reçoit ils viennent de différentes coins de France c'est des élèves agents qui sont agents d'assurance par la suite et j'ai un meurtre et on a eu et lui-même on a discuté tous les deux lui-même n'ose pas vraiment vraiment pas en parler non et vous Nicolas votre expérience moi j'ai commencé à travailler il n'y a pas très longtemps donc j'ai eu qu'une visite avec le médecin du travail mais lui il m'a posé des questions assez particulières sur ça déjà il m'a demandé si je voulais l'embauche pardon c'était avant l'embauche non c'était une fois que j'étais embauché pour confirmer l'embauche oui c'est ça d'accord mais du coup déjà à ce moment là je lui en ai parlé et déjà il m'a posé beaucoup de questions parce que c'est pas forcément une maladie qu'il connaissait très bien il m'a demandé parler surtout de la fréquence des crises ce genre de choses qu'est-ce qu'il fallait faire évidemment surtout les réactions à voir mais après on n'est pas non plus rentré plus dans le détail que ça il n'y avait pas eu comme on a vu dans les tables rondes la première table ronde de liens entre votre médecin neurologue s'il y en a un et le médecin du travail il n'y a pas eu ce contact non il n'y a pas eu ce contact enfin moi quand je l'ai rencontré on n'a pas parlé de mon neurologue en tout cas